... Juste un cri de cœur, un cri de cœur, d'autant plus qu'il y a tellement de marchés qui sont lancés par son Excellence M. Makissal. Donc la région regorge de beaucoup de marchés. Et je pense qu'il est temps de dénoncer certains tards dans l'entrepreneuriat, d'autant plus que nous, entrepreneurs de la localité, nous sommes un peu marginalisés par nos pères ou par nos institutions comme les maires et autres. D'autant plus que nous jouons juste le rôle de, comment dirais-je, de sous-traitants, juste pour terminer certains travaux inachevés pendant des années. Donc je pense qu'il est temps qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous donnent directement les marchés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Certains gagnent des marchés à partir de Dakar. Ils viennent, on les envoie au fin fond du Fournier, n'est-ce pas, derrière Dibidion. Ils ne connaissent pas la région, ils ne connaissent pas les lieux. Donc ils commencent juste des travaux en mettant du sable et du gravion, juste peut-être une petite élévation et c'est l'arrêt des marchés, c'est l'arrêt des travaux. Donc qu'est-ce qu'ils font un an après ou deux ans après ? Ils nous font appel, nous on va pour sous-traiter ces marchés-là et les terminer. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut qu'on fasse confiance aux entrepreneurs locaux du département et dire que notre département est assez arrosé en salles de classe, en salles de classe et en infrastructures. C'est chez nous. Donc je pense que ce sont nos enfants qui vont dans ces écoles-là, ce sont nos parents qui vont y enseigner. Donc je pense qu'il faut prendre au sérieux ces travaux-là. Donc je pense qu'on peut nous confier ces travaux-là.